Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 raisons fondamentales pour lesquelles tu dois forcément et nécessairement avoir une chaîne YouTube ou un canal au niveau des réseaux sociaux qui va te permettre de diffuser ta connaissance, ton savoir et pouvoir distiller tes idées pour ensuite pouvoir te faire et te construire. Je ne t'en dis pas plus et on y va tout de suite. La première raison pour laquelle tu dois avoir une chaîne YouTube ou alors un canal, c'est d'avoir une bibliothèque dans laquelle on peut retrouver l'ensemble des sujets que tu développes et comment est-ce que tu structures ta manière de réfléchir à propos d'une thématique ou d'une autre. On le sait tous aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus l'élément fondamental dans la communication et surtout dans le personal branding. Donc, il est très important pour les personnes de notre génération d'avoir une chaîne YouTube. À travers cette chaîne YouTube, on peut plus ou moins décrire qui vous êtes et résumer en quelques mots la pensée que vous développez et les idées que vous poursuivez et surtout de savoir si vous êtes capable de développer un sujet ou pas. Donc, il est très important aujourd'hui d'avoir une chaîne YouTube parce que cette chaîne YouTube va plus ou moins refléter la personne que vous êtes et vous identifier de façon précise lorsqu'il s'agit d'évoquer un sujet ou lorsqu'il s'agit de développer une thématique. La deuxième raison pour laquelle vous devez nécessairement avoir une chaîne YouTube, c'est l'ensemble de connaissances que vous allez développer par la construction de votre chaîne YouTube. Vous devez savoir que la création de contenu est une activité qui ressemble beaucoup d'autres activités connexes parmi lesquelles vous avez le montage vidéo, la rédaction de script, vous avez le storytelling et vous avez aussi la capacité à organiser tout cela à travers un discours fluide. Donc, vous avez tout un ensemble de compétences aujourd'hui que vous pouvez réunir rien qu'à travers une seule activité qui est la création de contenu. Cela signifie que toutes les personnes qui développent une chaîne YouTube bien développée, ils ont au minimum trois compétences parmi lesquelles vous aurez le montage vidéo, vous aurez la rédaction de script et vous avez également l'organisation de tout cela à travers la prise d'images et la prise du son. Ce que vous devez savoir, c'est que l'une des compétences qui sont recherchées aujourd'hui parmi les compétences de créateur, il y a le montage vidéo et il y a aussi la capacité à pouvoir placer une caméra, comment la paramétrer et comment organiser tout cela. Donc, pour moi, il est très essentiel lorsqu'on veut développer des compétences en harmonie et en accord avec notre époque, il faut bien évidemment avoir une chaîne YouTube. La chaîne YouTube va vous obliger à être beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. La troisième raison, c'est la confiance en soi. Vous n'êtes juste pas prêt de savoir combien de fois la chaîne YouTube, la publication de contenu, développe votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Si vous n'avez pas encore fait ce constat, je vous informe que parler devant une caméra n'est pas une chose aisée. Il est très difficile de se mettre devant une caméra, d'organiser, surtout lorsque vous avez des lumières, vous avez un background, vous avez tout bien fait avec des lumières et tout. Il est difficile de pouvoir vous exprimer. Et même lorsque vous aurez terminé de vous exprimer aussi correct que cela soit et que vous aurez même fait le montage vidéo, il faudra ensuite prendre la décision de publier. Je vous assure que passer de l'étape de la vidéo montée finalisée à la publication, ça va vous demander un certain courage parce que vous allez vous dire non. Peut-être que ce que j'ai dit n'est pas pertinent, peut-être que ce que j'ai dit n'est pas beau, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Et donc quand vous arrivez à franchir le pas, ce n'est qu'à ce moment que vous vous rendez compte qu'effectivement c'était possible de le faire. Et là, vous allez commencer à développer tout un tas de contenus que vous allez publier. En ce qui me concerne, lorsqu'il s'agit de publier mes premiers contenus, l'une des choses qui m'avait vraiment freiné dans la publication, c'était la honte. Je me disais toujours, ce que je dis certes c'est beau, certes c'est bien, je le pense vraiment, mais qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Est-ce qu'il n'y aura pas de moqueurs, est-ce qu'il n'y aura pas de personnes qui vont m'appeler et me dire qu'est-ce que tu as publié là, c'est n'importe quoi. Et finalement, lorsque j'ai sauté le pas, il y a plusieurs commentaires désagréables. Il y a aussi plusieurs commentaires qui ont été dans le sens de me dire, waouh, tu fais des choses vraiment intéressantes, je trouve que c'est très intéressant. Comment est-ce que tu le fais, est-ce que tu pourrais me donner quelques pistons. Et c'est là juste que tu te rends compte que finalement, il est très important de se lancer lorsqu'on a des bonnes idées et lorsqu'on a des compétences, il faut pouvoir se lancer. Pour permettre aussi aux autres de se lancer à travers l'initiative que vous aurez prise. La quatrième raison, c'est la cohérence et la pertinence. Lorsque vous développez du contenu, vous êtes obligé d'être pertinent et cohérent. Organiser votre propos, le structurer, le découper et faire en sorte qu'il puisse derrière transmettre une idée intelligible. C'est-à-dire que ce que vous dites doit avoir un message de fond, un objectif à atteindre. Et ça, figurez-vous que toutes les personnes qui sont dans la création du contenu l'ont compris parce que l'un des objectifs quand vous créez un contenu, c'est retenir l'attention des gens. Et bien évidemment, pour retenir l'attention des gens, il faut avoir un message captivant. Il faut avoir un son qui sonne très fort. Il faut avoir un message qui trouve un écho favorable chez l'auditeur. Et ce n'est qu'à ce prix-là que vous allez créer un contenu qui a vraiment du sens et qui a vraiment la capacité de captiver votre auditoire et donc de retenir de l'attention. Et donc, c'est pourquoi je pense que toutes les personnes qui veulent vraiment se lancer dans l'art oratoire, dans la rhétorique, doivent commencer par se mettre devant une caméra, créer du contenu, le poster via une chaîne ou via une paille Facebook ou Instagram pour voir quelle est leur capacité à conquérir donc une audience et à convaincre un public. Comme cinquième élément, les réseaux sociaux ou la création de contenu vous apportent la capacité à pouvoir fédérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous développez un contenu à propos d'un sujet, vous le développez tellement bien et d'autres personnes viennent avec des idées et ces idées-là vont permettre de fédérer votre pensée à une autre pensée encore peut-être plus grande qui va vous permettre de comprendre les choses de façon un peu plus poussée. Et donc, votre connaissance ne va plus se limiter seulement à ce que vous avez dit mais à tout ce que vous avez pu susciter comme réaction à travers les personnes qui ont réagi à votre contenu. Et c'est pourquoi pour moi, lorsqu'on est intellectuel, lorsqu'on est étudiant ou lorsqu'on est quelqu'un qui aspire à de hautes fonctions, on doit commencer par créer du contenu et la création de contenu va être vraiment un temple qui va vous apporter plein de compétences mais au-delà des compétences, ça va vous apporter également la capacité à convaincre et à fédérer déjà un auditoire avant même que vous ne puissiez vous lancer dans une activité similaire à laquelle vous aspirez. Pour moi, la création de contenu, elle est fondamentale lorsqu'on veut s'inscrire dans un travail de personnalité publique, dans un travail de vente, de commercial ou de personal branding. Franchement, la création de contenu, c'est quelque chose que vous devez pouvoir tester afin de pouvoir développer les premières armes, les premiers outils qui vont vous permettre de devenir quelqu'un d'autonome, de grand et quelqu'un d'influent. S'il y a deux mots à travers lesquels je peux résumer l'importance de la création de contenu, c'est l'influence et la pertinence. La création de contenu va vous donner l'influence dont vous avez besoin pour vous lancer dans une activité quelconque. Quelle que soit l'activité aujourd'hui, qu'elle soit dans la vente, qu'elle soit dans la politique, l'enseignement ou qu'elle soit dans la recherche, vous avez besoin de commencer par la création de contenu. La pertinence parce que la création de contenu va forcément vous amener à devenir quelqu'un de pertinent. Quelqu'un qui sait raconter des histoires, quelqu'un qui sait dire des choses justes, quelqu'un qui n'est pas forcément dans la polémique parce que les réseaux sociaux, bien évidemment, c'est facile de faire polémique. Donc vous allez apprendre à structurer votre propos de sorte à éviter les pièges. Un bon créateur de contenu, ce n'est pas seulement quelqu'un qui sait écrire, qui sait monter, qui sait faire toutes ces choses, mais un bon créateur de contenu, c'est aussi quelqu'un qui sait comprendre la psychologie d'autrui, qui sait comment entrer dans la tête des gens sans pourtant se faire repérer et pouvoir transmettre quelque chose sans que cette chose-là ne devienne problématique. Donc pour moi, il est très important d'avoir une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, personnellement, ma chaîne YouTube me rapporte beaucoup en termes de connaissances, en termes de compétences, en termes de talents. Je suis quelqu'un de vraiment diversifié parce que la création de contenu me l'impose. Et donc aujourd'hui, je peux développer des activités dans n'importe quel des domaines que j'ai appris à travers les différents métiers qui sont fédérés par la création de contenu. Si vous avez envie de créer une chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles à pouvoir vous accompagner dans le process de A à Z. Comment créer une chaîne YouTube ? Comment la référencer ? Comment créer du contenu pertinent ? Et comment faire en sorte que votre contenu soit un contenu d'une certaine qualité qui va pouvoir captiver l'auditoire et qui...